L'image de roi mage On est là presque dans un conte des mille et une nuits avec ces personnages Ils arrivent d'Orient, deux lieux différents Ils ont suivi une étoile qui annonce la naissance d'un grand roi Ils se retrouvent tous les trois au même endroit Et viennent offrir à Jésus des cadeaux de type royal Comment sont-ils arrivés là ? Il y a au moins trois versions différentes qui tentent d'expliquer leur arrivée devant cette crèche La première c'est simplement, ou simplement, c'est peut-être justement la plus difficile à comprendre Un miracle Dieu aurait comme allumé une lumière dans le ciel Une étoile inconnue qui les a conduits à Bethléem Ou au moins tout près de Bethléem La deuxième tentative d'explication Ce serait un signe astrologique Un alignement de plusieurs objets célestes Comme ça Qui aurait aussi été le signe d'une naissance royale Et qui aurait comme généré une lumière bien plus grande Qu'un des simples objets tout seul Et la troisième explication serait celle de la présence Dans la région moyenne orientale, orientale, etc. D'un horoscope Un horoscope qui aurait annoncé une configuration très particulière De corps céleste Et aurait ainsi indiqué la direction à ces astrologues C'est trois, ou il y en avait peut-être plus Mais il y en a en tout cas trois qui sont arrivés là Pour arriver jusqu'à cette crèche Ou presque Le dernier bout de chemin L'aurait indiqué par les théologiens du roi Hérode Alors ceci dit Qu'est-ce que ça nous apporte à nous Habitants de Morge au XXIe siècle En période de Covid En lisant les récits de la vie de Jésus Je me suis dit que Jésus lui, il donne un sens en fait à ma vie Il me donne de l'espérance Sa vie, c'est vrai, ça est motivante en fait Quand on voit ce qu'il a vécu Il a su replacer des priorités importantes Dans son entourage Il a aimé les gens Il avait de la compassion Par rapport à des situations Par rapport à des personnes Il a donné de l'espérance aux gens Il les a aussi interpellés Un petit peu comme décalés de leurs problématiques Et peut-être qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'être un petit peu décalés De notre sujet central du Covid Qui nous tarabuste depuis presque deux ans Jésus descendre Il remet un autre centre en fait à notre existence Il remet en question Il guérit, il soigne Il rencontre les personnes les moins reconnues de la société d'alors Il prend des repas, comme le dit la Bible Avec des gens de mauvaise vie Il s'intéresse à eux concrètement Comme il s'intéresse à toi et à moi Peu importe si je suis le plus honnête Ou la plus honnête des personnes Ou le pire des pires Dieu s'intéresse à nous Et veut une relation avec nous Alors Qu'est-ce qui pourrait te conduire à lui ? Comme ces rois mages ont été conduits Au pied de cette crèche en fait Vers ce petit enfant Est-ce que ça serait une lumière spéciale dans le ciel ? Ou un alignement d'événements dans ta vie ? Ou un horoscope ? Ou un ou une amie ? Ou bien une invitation à un vin chaud le 19 décembre par exemple ? Dieu utilise pour chacun, pour chacune des moyens adaptés Alors Je dirais peut-être juste Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur Peut-être qu'il est en train de t'appeler Et si jamais tu as une question, une remarque Ou bien juste envie d'en parler Bah tu es le bienvenu ou l'inbienvenu Et je te souhaite une belle journée En te laissant peut-être conduire Par ces lumières de Noël Ou bien justement infildes avec non-vendies Ou bien du niveau Les expliquements sonturés Ou bien Ou bien